La mission Apollo 11 restera à jamais l'une des plus grandes réalisations de l'Homme. Certains téléspectateurs s'en souviendront peut-être comme de la mission où nous avons réussi à envoyer un homme sur la Lune. La mission Apollo 11 a vu Neil Armstrong et Buzz Aldrin comme des hommes courageux qui ont marqué l'histoire en étant les premiers individus à marcher sur la Lune. Cependant, il y avait un autre astronaute sur cette mission qui n'est pas aussi connu que les deux premiers mentionnés. Cet astronaute s'appelait Michael Collins et il reste largement inconnu en raison du rôle qu'il a joué dans la mission. Michael Collins a révélé des secrets effrayants que les astronautes ont découvert lors de leur mission sur la Lune. Qu'ont-ils pu trouver sur la Lune de si effrayant ? La déclaration emblématique de Neil Armstrong lors de ses premiers pas sur la Lune était un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Buzz Aldrin l'a suivi alors qu'ils exploraient le terrain lunaire, mais Michael Collins est resté dans le vaisseau spatial en orbite autour de la Lune. La Lune a été une merveille naturelle étudiée par nos ancêtres avec un équipement limité, découvrant son influence sur les marées et les calendriers, ainsi que l'associant à des mythes et des légendes. Les premières missions vers la Lune ont été effectuées avec des sondes et des orbiteurs sans pilote, fournissant des informations utiles sur ses conditions et sa géologie. Ces réalisations ont alimenté le désir d'envoyer des humains sur la Lune, notamment pendant la guerre froide, lorsque la course à l'espace entre les États-Unis et l'URSS était une source de fierté et de supériorité technologique. La mission Apollo des États-Unis en 1969 avait pour objectif d'emmener un homme sur la Lune et de le ramener sain et sauf. Le programme Apollo impliquait une série d'étapes de développement et de tests, aboutissant à la mission historique Apollo 11. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin descendirent sur la Lune tandis que Michael Collins restait dans le vaisseau spatial. Armstrong a fait les premiers pas sur la Lune, suivi d'Aldrin, et ils ont mené des expériences scientifiques avant de retourner sur le vaisseau principal. Le 24 juillet, les trois astronautes ont atterri dans le Pacifique. Terminant la mission est salué pour avoir réalisé le rêve de l'humanité et ouvert la voie à une future exploration spatiale. Michael Collins a eu une brillante carrière en tant que pilote d'essai et astronaute. Né en Italie, il a grandi dans une famille de militaires et a développé sa passion pour l'aviation et l'astronomie à Washington. Après avoir obtenu son diplôme de West Point, il a rejoint l'armée de l'air, servant des missions pendant la guerre de Corée. Plus tard, il a rejoint la NASA et s'est entraîné pour les programmes Gemini et Apollo. Il a effectué son premier vol spatial sur la mission Gemini 10 et a ensuite été affecté à la mission historique Apollo 11, où il faisait partie de l'équipage qui a atterri sur la Lune pour la première fois. Sa contribution a été une réalisation monumentale dans sa brillante carrière et sa vie professionnelle. Michael Collins a joué un rôle crucial en tant que pilote du module de commande de la mission Apollo 11, bien qu'il soit loin de la surface lunaire. Leur tâche était de guider et de maintenir le module de commande Columbia pendant qu'Armstrong et Aldrin exploraient la Lune. Ce rôle consistait à assurer un désamarrage réussi du module lunaire et à effectuer des manœuvres critiques de rendez-vous et d'amarrage avec précision. Collins avait une longue liste de tâches, des systèmes de surveillance et le maintien de la communication avec le contrôle de mission. Sans leur travail, la mission n'aurait pas été aussi réussie, car toute erreur de rendez-vous et d'amarrage aurait pu compromettre la mission dans son ensemble et la sécurité de leurs collègues astronautes. Le rôle de Michael Collins dans la mission Apollo 11 est allé au-delà des tâches mécaniques. En tant que pilote du module de commande, il s'est assuré qu'il était en parfait état, car c'était son seul moyen de transport vers la Terre. De plus, il était la principale source de communication entre l'équipage et le contrôle de mission, en voyant de précieuses observations et photographies de la Lune en temps réel. Bien qu'il n'ait pas pu explorer la surface lunaire, Collins s'est acquitté de ses responsabilités avec calme et sang-froid, comprenant l'importance de son rôle d'intermédiaire et faisant preuve d'un dévouement inébranlable. Michael Collins a joué un rôle déterminant dans le succès de la mission Apollo 11. Il a joué un rôle important dans l'injection transterrestre, une manœuvre critique pour revenir sur Terre depuis l'orbite lunaire. Bien que physiquement séparé de ses compagnons sur la Lune, Collins a maintenu le vaisseau en orbite lunaire pendant 21 heures, dans des moments de solitude totale. Bien qu'il soit en retrait, son dévouement et ses compétences techniques ont été la clé du succès de la mission. Collins incarne l'esprit collaboratif et collectif de la mission, et son expérience de réflexion pendant son séjour en solo sur le navire l'a sûrement laissé une profonde impression. Collins est devenu l'homme le plus solitaire de l'autre côté de la Lune, sans lien avec personne en raison du manque de radio de ce côté. Étonnamment, cependant, Collins décrit son expérience comme une solitude sereine plutôt que sombre. Il n'a pas pu communiquer avec ses compagnons ou le contrôle de mission sur Terre lors de chaque orbite en raison de l'absence de transmission radio. Bien qu'il n'ait pas mis le pied sur la face cachée de la Lune, il est toujours le premier à l'apercevoir tout seul. Lors de la mission Apollo 8, l'équipage a tourné autour de la Lune sans quitter le vaisseau spatial et a fait l'expérience du silence radio ensemble. Collins, d'autre part, n'a pu recevoir de communication que lorsqu'il a atteint le côté proche de la Lune, face à la Terre. La face cachée de la Lune est silencieuse à la fois en termes de radio et d'interférences, ce qui la rend idéale pour la radioastronomie. Les signaux faibles du Soleil ou d'autres endroits peuvent être détectés sans interférence des activités humaines. En revanche, la face proche de la Lune est confrontée à des interférences radio de la Terre, ce qui rendrait difficile l'obtention de lectures précises pour d'autres signaux. La face cachée de la Lune n'a pas d'ionosphère substantielle, ce qui en fait un lieu de silence radio et d'immobilité totale qui a captivé l'intérêt des astronomes. En 2019, la Chine a été la première à faire atterrir un rover sur la face cachée de la Lune dans le cadre de la mission Chang'e-4. Le rover a effectué des observations astronomiques à basse fréquence à l'aide d'une petite antenne déployée dans le cratère von Kármán dans le bassin du pôle sud d'Etken. De plus, le rover a communiqué avec la Terre via un satellite relais au point de la grange L2, où les forces gravitationnelles sont équilibrées. La face cachée de la Lune est mystérieuse et offre des opportunités d'exploration uniques, mais avec des défis de communication. Collins a été le premier à ressentir la solitude intense là-bas, mais il a trouvé la tranquillité et une nouvelle perspective alors qu'il flottait dans l'espace en regardant la Terre de loin. Il appréciait la beauté de la planète et réfléchissait à sa place dans le vaste univers. Malgré la solitude, il s'est occupé et s'est concentré sur le succès de la mission Apollo 11, se préparant à l'accostage avec ses coéquipiers. Collins a apprécié les moments calmes dans l'espace et a trouvé la paix et le contentement dans la solitude. En orbite autour de la Lune, il a eu le privilège de voir la face cachée de la Lune dans toute sa splendeur, un paysage accidenté et cratérisé qui est resté caché à la Terre. En orbite autour de la Lune, Collins a vu la Terre comme une petite boule bleue fragile dans l'immensité de l'espace, une vue impressionnante qui l'a profondément marquée. Cette perspective, connue sous le nom des effets d'ensemble, a changé leur vision de notre planète et de sa place dans l'Univers. Il se sentait connecté à toute vie sur Terre et a développé un sens aigu de la responsabilité environnementale. Après la mission Apollo 11, il est devenu un défenseur passionné de la conservation de la Terre, exhortant à la protéger et à prendre des décisions qui préservent son équilibre naturel. J'aspirais à ce que les dirigeants politiques voient notre monde de leur point de vue pour le protéger plutôt que de lui nuire. La solitude dans l'espace a amené Collins à faire face à des questions existentielles et à changer ses croyances. Il a réfléchi sur la signification de l'Univers et son rôle dans celui-ci, ce qui a renforcé sa perspective spirituelle et sa croyance en un cosmos ordonné. Collins considérait qu'être l'homme le plus seul était un honneur, et pendant ce temps, il découvrit la beauté dans l'espace et réfléchi à des questions fondamentales sur la vie et sur la meilleure façon de protéger notre monde. ... ... ... ... Merci.